Je n'ai pas forcément beaucoup de références en science-fiction, c'est un peu l'imposture, parce que j'ai surtout beaucoup de références en termes de blockbuster, parce que je regardais ces films-là, petites, ça a vraiment bercé mon enfance, ça passait à la télé, le cinquième élément, Blade Runner, ce genre de films, et j'en suis venue à me sentir assez différente de ces films-là, parce que je n'étais pas souvent très représentée, c'est des hommes blancs qui vont sauver le monde, dans une forme de pouvoir et de puissance, et moi je ne me sentais pas très concernée par ces histoires-là, même si le possible postulat de départ est catchy, que ce soit une fin du monde, ou que ce soit des voyages spatiaux, c'est toujours intriguant, mais je n'aimais pas forcément toujours la manière dont c'était traité, et donc je pense que, peut-être inconsciemment, parce qu'évidemment je ne me suis pas mise à faire de la science-fiction en me disant que j'allais revisiter le genre et le réinventer, ce n'est pas du tout, je ne sais pas, cette prétention-là, mais c'était vraiment l'idée de combler un peu un manque que j'avais dans ce genre, de parler plus de sentiments humains, de lenteur, aussi de pouvoir envisager un futur un peu plus enviable que les robots qui dominent le monde et des guerres à profusion. En tant que femme, je n'ai pas eu beaucoup d'histoires avec des héroïnes qui étaient forcément très intéressantes, notamment en science-fiction, et évidemment il y a Alien, qui est quand même vraiment une super héroïne, mais c'était quand même minoritaire, disons, et donc on ne se rend pas compte à quel point ça influence nos choix de vie, d'avoir assez peu de personnages à qui s'identifier, et pour moi représenter d'autres personnes qu'un homme qui sauve l'humanité, ça devient un peu essentiel, et en plus c'est tellement rafraîchissant d'avoir des nouveaux personnages, même en tant que créatrice d'histoires. Ça fait une possibilité d'histoires, donc avec mon personnage drag queen par exemple, il y a tout le domaine de sa vie, à la fois personnel, mais aussi son travail, qu'est-ce que c'est concrètement d'être drag queen, donc d'enchaîner des shows, de vivre dans une espèce de... il parle qu'il vit dans une caravane, donc forcément pour moi ça en fait c'est un personnage aussi intéressant, parce qu'il a aussi un fond sur lequel j'ai dû me renseigner et m'intéresser. J'ai surtout utilisé les couleurs et donc l'utilisation des feutres à alcool dans cet album pour des questions aussi de lumière, parce que c'était un... contrairement à mon livre précédent, Avant l'oubli, c'est... il y avait vraiment une ambiance de nocturne à mettre en avant dans le livre, parce que ça se passe donc pendant juste une soirée, donc il fallait quand même qu'on sente la nuit progressive, et donc c'était un peu compliqué pour moi d'utiliser la même technique qu'avant l'oubli, parce que c'était des couleurs très pastelles, très légères, et là je voulais donc essayer autre chose, et les feutres à alcool ça me permettait aussi d'avoir une certaine texture, une certaine profondeur qu'il y a peut-être un peu moins en numérique, en tout cas que moi je sais moins bien gérer. Donc les feutres à alcool ça rapporte peut-être un peu cette espèce de chaleur où on sent la texture du papier, le côté un peu plus humain avec les ratés, les débordements, on maîtrise moins bien, donc c'est aussi quelque chose qui me correspond bien, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez impatiente dans mon travail, j'ai envie que ça aille vite, donc les feutres à alcool c'est aussi pratique pour ça, c'était aussi d'un point de vue pratique, c'est plus rapide, on a une gamme de couleurs déjà prévues à l'avance, donc c'est un peu tous ces éléments-là qui ont fait que j'ai choisi cette technique. Donc les scènes un peu oniriques de rêve où Nova est sur son radeau, en train de le construire puis va dessus, c'était vraiment une idée qui a rythmé pour moi vraiment tout le récit, parce que j'avais cette métaphore, en fait c'est assez amusant parce que j'avais déjà eu cette idée dans Avant l'oubli, qui est, enfin c'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, mais c'est l'idée de, j'avais lu quelque part que les vikings pour faire des funérailles, lancer leurs morts sur des radeaux, même parfois des embarcations très sophistiquées pour les brûler ensuite, et je trouvais que ça avait plutôt de la gueule, c'était assez intéressant commentairement, justement comme funérailles, et qu'il y avait aussi une image très forte de construire quelque chose pour ensuite le détruire tout immédiatement, et en fait je trouvais que c'était exactement ce que Nova, le personnage principal, est en train de vivre en fait, elle est en train de construire son propre enterrement en fait, son propre départ du monde où elle va jamais revoir ses amis, et donc elle construit tout ça pour le détruire ensuite presque immédiatement, donc je trouvais que la métaphore était, enfin c'est une des idées de ces scènes, parce qu'évidemment ça reste ouvert, plein de gens voient des choses différentes, d'autres pensent qu'elle est déjà arrivée sur la planète, et j'aime justement bien ces scènes-là parce que ça vient un peu couper l'action et le récit pour apporter une sorte d'à-côté un peu mystique, un peu étrange, dans lequel on peut plus se projeter. Nova, oui je pense qu'elle est un peu, il y a un peu de moi dedans, comme dans un peu tous mes personnages, c'était vraiment comme je disais, une espèce de réflexion personnelle à ce moment-là de ma vie, où je venais de terminer mon premier album, et j'avais vraiment tout misé dessus, ça faisait longtemps que j'avais fait des études dans ce sens, que je voulais vraiment publier cette bande dessinée, et donc une fois que ça s'est fait, ça n'a pas résolu tous les problèmes, et donc il y avait cette envie, cette impression d'avoir été dans un tunnel pendant longtemps, et ce questionnement de, est-ce que ça vaut toujours le coup de réaliser ses objectifs, est-ce que ça a un intérêt d'avoir les objectifs, est-ce qu'on ne passe pas à côté d'autres choses qui sont peut-être plus essentielles, comme les amis, la vie, juste vivre parfois c'est suffisant, quoi. Et donc il y avait ces questionnements-là, donc Nova, oui, elle est un peu inspirée de moi, après évidemment je l'ai étoffée en pensant à d'autres gens, que ce soit des personnalités publiques, enfin moi je me suis un peu renseignée sur Thomas Pesquet, juste aussi pour savoir comment ça se passe, les formations d'astronautes, c'est quand même très exigeants, j'ai l'impression, évidemment, et que ça demande quand même un investissement de la part des participants intenses, et donc c'était intéressant d'imaginer ce personnage comme ça, parce que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est pas n'importe qui peut se retrouver dans ce genre de situation, et en même temps, ses amis font souvent des liens aussi, parce qu'en fait ils se rendent compte qu'on pourrait penser que Nova, c'est peut-être celle qui est la plus perdue, ou au contraire celle qui est la plus réussie, mais en tout cas c'est la plus extrême, et en fait tous ses amis qui ont quand même eu des parcours de vie très différents, se retrouvent encore un peu, toujours aussi au même point qu'elles, d'être un peu paumées, quoi. Et que, en fait, l'idée de cette histoire, c'est qu'ils se disent tous un peu tous ensemble qu'ils sont paumés, mais que c'est pas grave, et que ça va aller.